Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Contacte 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Guérite TV Monde au soir de ce mercredi 9 septembre 2020. Par note circulaire numéro 13 15 du 2 septembre 2020, le ministre des Enseignements maternel et primaire Salimane Karimou fait part de nouvelles instructions relatives à l'évaluation des apprentissages scolaires. Ainsi, il a été recommandé la mise en œuvre d'une formule de sous-cycle pour le passage systématique de nos apprenants en classe du CIC1 et CM1, une option pour laquelle il n'y a pas d'objection, car nous avons tendu notre micro à un syndicaliste ici qui donne son avis. Écoutons ici ensemble Maxime Agosouves, c'est le secrétaire général de la Confédération générale des syndicats leaders du Bénin. Dans le respect de la loi, dans le respect du test, le début de ce mois, le 2 septembre, nous avons vu la note circulaire qui dit qu'au niveau des sous-classes, qu'on puisse essayer de voir ce qu'on peut faire. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'au niveau des cinq classes, ceux qui sont au CI puissent passer normalement au CP, ceux qui sont au CE1 puissent passer normalement au CE2, et ceux qui sont au CI1 puissent aller pourvu qu'ils aient réellement été régulés à l'école. Je crois que c'est une manière aussi d'amener les gens à l'école. Donc, ne trouvons pas trop d'objections. L'essentiel est que l'enseignant, le directeur d'école ou le CFP voient le CCS, ou bien le CP ne fassent pas de passage systématique. Mais qu'on peut tenir compte quand même, et que l'autre aspect qui concerne le CP et le CE2, en ce qui concerne deux évaluations, puissent être vus avec l'œil du maître, qui est réellement un accompagnateur. Toujours en page éducation, cette fois-ci l'enseignement supérieur, mesdames et messieurs, dans un entretien exclusif accordé à Shandine Badarou, dans la journée de ce mardi 8 septembre 2020, le professeur Jean-Marie Falola, le directeur de l'INGEPS, avoue que l'INGEPS se porte à merveille. L'occasion était également pour l'autorité de donner son avis sur la gouvernance à Tano et les multiples réformes qui sont donc opérées au niveau du système éducatif, au niveau des enseignements supérieurs. Écoutons ici Jean-Marie Falola au micro de Shandine Badarou au cours de cet entretien spécial. Ce qui a changé de positif, c'est qu'on a les meilleurs étudiants qui sont sélectionnés, qu'on nous envoie. Ça fait qu'avec le système d'évaluation, il y a eu de meilleurs résultats. Ce qui a changé aussi et qui est positif, c'est que le directeur et les directeurs adjoints ne sont plus élus, ils sont nommés et ceux-là ont obligation de résultat. Ça fait que, bon... C'est aussi une réforme positive selon vous ? Oui, c'est une réforme positive. Mais pour que cette réforme soit, à mon avis, totale, moi, si on doit m'écouter, je suggérerai, après la nomination des chefs d'établissement et de leurs agents, que l'on autorise, par un acte, ces chefs d'établissement, à suggérer pour nomination par le recteur, les chefs de département et leurs agents. Parce que c'est comme si on est dans un système encrive à deux... À deux têtes, à la bicéphale. Oui, bicéphale. Il y a les deux responsables qui sont nommés, mais ceux qui suivent sont élus. Ceux qui suivent sont élus. Or, pour que ça marche, honnêtement, soit... On élit tout le monde. Ou on désigne tout le monde. Ou on désigne tout le monde. C'est votre proposition. C'est ma proposition. Passons à présent à la lecture de la Une du quotidien Maison. Le journal La Guérite, c'est un quotidien dont le contenu est à retrouver sur le site internet www.guerite.tvmonde.bj. Le journal La Guérite qui, dans sa livraison de ce jour, a mis en fausse manchette aujourd'hui gestion du projet touristique et culturel au Bénin à Bimbola, l'homme de la situation. C'est une information à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite. Dans sa parution de ce jour, à l'oreillette, spiritualité. 26 septembre 2020, maître Dao organise le rituel de feu et en fausse manchette et à la manchette plutôt, sinon le grand titre de ce jour. Enseignement supérieur, prof Jean-Marie Falola, l'INGEPS, supporte, ah bien, c'est des informations à retrouver sur le site internet www.guerite.tvmonde.bj. Ainsi donc, se refaiment les portes de fenêtre de cette édition sur Guérite TV Monde pour le compte de l'après-midi de ce mercredi 9 septembre 2020. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Le rendez-vous reste toujours en continu. Sur Guérite TV Monde, nous souhaitons joyeux anniversaire à l'Eilat Oussou qui souffre une bougie. De plus aujourd'hui, l'une de nos fidèles internautes. Au revoir et bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501